Vampyr Rival est un jeu de cartes évolutif dans l'univers de Vampyr la Mascarade. Les joueurs recrutent des vampires, les envoient dans la rue et tentent d'éliminer leurs rivales. Vampyr Rivals nous transporte à San Francisco et nous plonge au cœur de la guerre secrète qui oppose les vampires pour le contrôle de la ville. La ville est composée de la rue, zone commune assez dangereuse, et du refuge de chaque joueur, son petit chasse-soi douillet. Même si le jeu se joue de 2 à 4 joueurs, Rivals nous oppose plus particulièrement à notre rival. Il est défini au hasard en début de partie et chaque joueur en a un. Pour gagner, il suffit de l'éliminer. Mais ce n'est pas la seule manière et il est aussi possible, par exemple, de gagner en cumulant 13 points de cabale. Chaque joueur incarne un clan et chaque clan possède ses spécificités. La boîte de base en propose 4, Toréador, Ventrue, Bruja et Malkavien. La ville de San Francisco est représentée par un paquet de cartes citées. Il est composé d'événements, de mortels et d'adversaires non joueurs. Chaque joueur possède 2 decks différents, le deck faction et la bibliothèque. Le deck faction est composé de 7 cartes et représente les membres de son clan. Au début de la partie, chacun élève l'un de ses vampires en tant que meneur. Il est placé devant soi, seul membre actif pour le moment. Chaque vampire est défini par 3 attributs. Le physique, le social et le mental. Comme ce ne sont pas des humains ordinaires, ils ont aussi des disciplines et certaines capacités. Quant à la bibliothèque, elle comporte des attaques, des actions et des réactions qui s'activent en réponse à certaines actions adverses. Dans Vampire Rivals, chaque joueur joue l'un après l'autre jusqu'à ce que quelqu'un soit éliminé ou que quelqu'un cumule 13 points de cabale. La manière de définir le vainqueur dépend de la façon dont la partie se termine. Un tour est composé de 3 phases à faire dans l'ordre. La première phase est une phase d'initiation et consiste à piocher une nouvelle carte dans la cité, à réaliser quelques actions de début de tour et à redresser toutes ces cartes inclinées. La dernière phase fonctionne un peu de la même manière, avec la régénération des vampires en torpeur, des actions de fin de tour et les dégâts infligés par les ennemis non-joueurs. Lors de la seconde phase, le joueur actif peut réaliser jusqu'à 2 actions parmi 5. Il est possible de faire 2 fois la même action. Il peut piocher une carte dans sa bibliothèque ou dans son deck faction ou mettre en jeu l'un des vampires de sa main en payant son coup. Chaque joueur n'a à ses dispositions qu'une quantité limitée de jetons à double usage. D'un côté le prestige, de l'autre le 100. Si le prestige tombe à zéro, la partie se termine. Et si un vampire n'a plus de 100, il tombe en torpeur. Il peut aussi jouer une carte action ou attaquer en épuisant l'un de ses vampires. Dans le cas d'une attaque, le vampire épuisé est l'attaquant. Il doit être situé dans la rue et il peut attaquer un mortel ou un vampire. Mais attention, attaquer un vampire dans son refuge est plus contraignant que s'il se balade dans la rue. Lorsqu'il attaque, le joueur annonce quel type d'attaque il utilise. L'attaque peut être physique, sociale, mentale ou à distance. Ce dernier cas est un peu spécifique. Le jeu propose encore toute une série de mécaniques, de types de dégâts, de cartes spéciales, de modificateurs, de titres à revendiquer, etc. Pour conclure, Vampire Rival c'est un jeu d'affrontement riche, avec une belle courbe de progression. Le jeu reste quand même assez accessible, mais il faudra plusieurs parties pour en saisir toutes ses subtilités. La mécanique du rival permet un jeu aussi intéressant à deux qu'à trois ou quatre.